Nous accueillons à présent Nathalie Bassir, candidate de l'Union de la Droite. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes connue au Tampon, mais vous allez quand même vous présenter. Qui êtes-vous ? Je suis Nathalie Bassir. Je suis élue depuis 2008 conseillère générale et conseillère municipale. Mes délégations au niveau du conseil municipal sont l'habitat et le logement, le CCAS, mon membre administrateur du CCAS, les affaires scolaires. Et je suis profondément tamponnèse. Alors, la question, justement, j'allais vous demander, qu'est-ce qui vous motive finalement pour aller à cette élection ? Je suis tamponnèse, j'ai grandi au Tampon, j'ai enseigné au Tampon pendant 23 ans. Et j'ai arrêté de travailler depuis 2011 pour me consacrer entièrement au service des tamponnés. Et j'ai, dans un même temps, j'ai travaillé aussi, j'ai évolué dans le milieu associatif, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau culturel, sportif et surtout caritatif. Ma conviction aujourd'hui est que le partage des compétences, que l'écoute et que travailler en synergie avec les familles, c'est la condition sine qua non, la vraie condition pour pouvoir faire une politique et mener une politique réussie. On reviendra un peu plus tard sur les méthodes, sur ce que vous voulez et votre vision politique. On va parler de quelque chose qui ne va peut-être pas vous mettre à l'aise, mais ce bilan finalement aujourd'hui, ce bilan de cette mandature qui se termine. Vous y êtes dans cette majorité municipale à un moment, vous n'y êtes plus aujourd'hui. Si je vous demande, quel bilan faites-vous de cette mandature ? Je suis toujours dans le conseil municipal, mais dans l'opposition, j'ai été mise de force dans l'opposition par le maire qui a décidé de gouverner seul et de s'isoler dans sa mairie, loin de nous les élus, mais loin aussi des administrés. Le bilan, écoutez, le bilan, je crois que faites du terrain. Et le bilan, vous l'avez détamponné. La commune va mal. Mais les engagements, en tout cas, ce que je peux dire moi, de la part de l'élu qui faisait partie de cette majorité, le bilan n'est pas du tout à la hauteur des engagements que nous avions pris et en 2008 et en 2010 lors des régionales. Alors justement, ce bilan aujourd'hui, si on essaye d'être un peu pratique, qu'est-ce que vous trouvez qui a été raté ? Mais notre commune, elle va mal, il n'y a pas de chantier. Normalement, on avait pris des engagements pour un certain nombre de chantiers sur le tampon. Réhabilitation des écoles, réhabilitation des équipements sportifs, des équipements culturels. Nous devions aussi réhabiliter le théâtre, Luc Donat, permettre à ce théâtre de vivre. Alors, aujourd'hui, il y a des difficultés financières et si nous n'aidons pas véritablement l'équipe et ce théâtre, ils vont mettre, et l'ont dit lors d'une conférence de presse, la clé sur la porte. Il y a eu vraiment absence totale de chantier pendant ces quatre années, de 2010 à 2014. Il n'y a rien eu de conséquent en termes de chantier sur le tampon. Vous avez dit tout à l'heure que pour le bilan, il faut l'écouter sur le terrain. Alors, je ne vais pas vous demander de parler du bilan sur le terrain, mais de parler de ce que les tamponnés, aujourd'hui, leur est à l'esprit, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent aujourd'hui du prochain maire. Alors, les quatre années, en tout cas, ont amené les tamponnés à perdre confiance. Ils n'ont plus confiance dans l'élu, ils n'ont plus confiance dans la mairie. Aussi, moi, ce que je veux, ma première mission, ce que je me sens confier par la population tamponaise, c'est de leur redonner confiance en la politique. Leur dire que c'est possible de mener une politique qui vous convienne. C'est possible de partir avec des engagements et de les tenir. Ça, c'est sur la méthode. Vous, vous avez cette méthode. J'y reviens, justement, sur la méthode. Vous avez une vision politique. Mais est-ce que cette vision politique-là est suffisante ? Est-ce que votre vision, vous, est-ce que vous allez pouvoir la faire partager ? Mais cette vision, elle était partagée de 2006 à 2010. C'est cette vision politique-là, moi, que j'acquière auprès du président de région. C'est cette politique où il y a une frais démocratie participative. Ou moi, en tant qu'élue, conseillère municipale, je peux aussi porter des projets. Parce que j'ai rencontré des associations, parce que j'ai rencontré des familles, parce que j'ai rencontré des jeunes. Il y a, de 2006 à 2010, quatre années, quatre années, où les jeunes, où les familles tamponaises se sentent reconnues en tant que telles, où des employés communaux se sentent respectés et devenir dignes dans leur travail. C'est ça qu'il nous faut redonner aujourd'hui à notre population. Redonner à la population de l'espoir. Oui. Je ne sais pas si c'est le rêve également. Mais vous avez un projet. Quels sont les grands axes de ce projet, de ce programme de développement pour la commune du Tampon ? Alors, vous savez, parce que je suis tous les jours sur le terrain, parce que je vous rencontre tous les jours, vous les tamponnez. Je sais qu'une des premières priorités qui me font remonter, c'est... Il faut remettre de l'ordre. Il faut nous redonner confiance. Pardon. Il faut redonner confiance. Redonner-nous confiance. Et ça passe à un thème principal, remettre de l'ordre dans la commune. Remettre de l'ordre dans la commune, parce que je pense que c'est une mission qui est importante et qui est prenante. Je m'engage, demain, à n'être que maire. Que maire parce que c'est un grand territoire. Parce que je veux, demain, continuer à assurer des permanences, comme je le fais depuis 2008 maintenant. Je veux continuer à visiter les familles sur le terrain, les associations, les commerçants. Je veux continuer à organiser des réunions de travail avec eux, pour construire ensemble le tampon de demain. Alors, ça, c'est dans la méthode. Oui. On va prendre l'aménagement du territoire. On va commencer par le problème, le premier problème, la gestion de l'eau. Oui. La gestion de l'eau, il faut, une bonne fois pour toutes, le régler. Et il y a des solutions. Nous avons une source, Edgar Avril, qui permettrait de... C'est un grand bassin, ça. Oui, oui. Un plus haut. C'est une source dont l'eau est d'une qualité exceptionnelle. Et elle permettrait, cette source, d'alimenter les familles tamponaises pendant les 20 prochaines années. Vous êtes bien d'accord qu'il faut aller là-dessus. Mais qu'est-ce qui explique, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu de... pour aller chercher cette eau ? Si. Alors, depuis 2010, 2004, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un programme, un plan pluriannuel d'investissement de la Cassud. De la Cassud. Voilà. C'est la Cassud qui s'occupe de l'eau aujourd'hui et qui investit dans ce programme. Donc, il y a eu, bien sûr, une soixantaine de millions d'euros sur ce projet. Et il y a eu des améliorations. On sait que des quartiers, j'en ai rencontré ces derniers... Enfin, tout le temps, mais il y a, je sais, une nette amélioration en termes de coupure d'eau. Mais il reste des quartiers qui subissent encore ces coupures d'eau. Eh bien, il faut aller pour qu'en 2020, il n'y ait plus ce problème-là sur le tampon. Alors, ça, c'est la gestion de l'eau, c'est quelque chose. Mais vous avez l'aménagement du territoire, il y a la circulation. Et il y a aussi l'attractivité économique du territoire. Oui, en termes d'activité économique, le tampon, il faut le reconnaître. Il est pauvre. Nous avons une zone d'activité à Trois-Mars qui demande son extension depuis plusieurs années. Et ça devait se réaliser avant la fin de cette mandature. Alors, à quoi ça ressemble vraiment, cette zone ? On ne peut pas dire qu'elle est très dynamique, non plus. Elle n'est pas dynamique. Et c'est une volonté politique qui la rendra dynamique. C'est une volonté politique qui fera qu'on l'aménagera de telle sorte. Avec l'éclairage, par exemple. C'est tout simple. C'est tout simple. Et pourtant, ça peut améliorer nettement les conditions de travail de ces entreprises. Donc, améliorer ces conditions de travail et puis permettre son extension. Mais nous avions aussi, et nous étions engagés en 2008, sur la création de zones d'activité au 19e et au 23e. Le foncier est disponible dès mars 2014. Si les tamponnés me font confiance, nous allons développer ces zones. Il y a aujourd'hui la possibilité pour des entreprises tamponneses qui, peut-être, travaillent chez eux sur un tout petit bout de terrain, d'investir, de louer ou d'acheter du foncier sur leur territoire et y travailler pour créer de l'emploi. Parce que c'est bien là-dedans qu'il faut qu'on aille, dans la création d'emplois. Le maire, aujourd'hui, je n'ai pas de baguette magique et je ne veux pas faire de promesses. Il nous reste une minute. Il nous reste une minute. Il nous reste une minute. Ce que je veux, moi, demain, c'est de développer l'emploi sur la commune. permettre au tourisme réellement de se développer. Parce que nous avons des atouts géographiques. Le volcan, des agriculteurs, des éleveurs. Nous avons des centres équestres. Mais il y a des porteurs de projets, de structures hôtelières, d'écologes, de porteurs de projets concernant la création de sentiers équestres. C'est là-dedans qu'il nous faut aller. Il faut que demain, nous rendions notre territoire beaucoup plus attractif. Attractif. Pour que les gens, d'ailleurs, viennent chez nous. Aujourd'hui, souvent, ils viennent pour le volcan. Et ensuite, les touristes, notamment. Et ils rentrent se bronzer sur le littoral. Il y a autre chose à faire sur le tampon que de visiter le volcan. Il nous reste une seconde, Nathalie Messier. Je vais vous poser la question. Cette envie de faire une autre politique, elle n'est pas un petit peu marginale ? Qu'est-ce que vous voulez apporter au tampon ? Je crois que pour faire de la politique, il nous faut nécessairement avoir un idéal. Quand j'ai enseigné et que j'ai fait de tout mon cœur, j'avais cet idéal qui me disait « on y va pour tous les élèves et tous les élèves sont capables et il faut les amener le plus loin possible ». J'ai un idéal politique. Sans me faire d'illusions, je perds mes illusions, mais je crois véritablement qu'il est possible de travailler avec l'ensemble des acteurs économiques, avec nos jeunes, avec nos enfants, avec les familles tamponaises, les associations et tous les corps professionnels de son territoire pour faire qu'ensemble, tout le monde se sente acteur de leur politique. Nathalie Bassir, merci d'avoir été notre invitée, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous, équipe de Télé Créole. Merci à toi, Jismi. Je compte sur vous, les tamponnés. Nous, on se retrouve pour une autre rencontre. Je vous dis à bientôt.